Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va parler de Untelar Anniversaire Fut les gars, donc c'est une carte anniversaire fut qui est sortie via les objectifs Donc c'est une carte gratuite, c'est une carte je pense avec des bonnes étoiles Parce que du coup les gars vous savez qu'anniversaire fut, il rajoute des étoiles, soit les ailes techniques, soit les mauvais pieds Donc les gars, on va en premier voir le défi, comment la faire le plus rapidement possible et le plus facilement possible Et ensuite les gars, on ira voir ces stats détaillés, donc avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Si le contenu vous plaît, à liker les gars, dites-moi en commentaire si vous allez faire la carte ou pas Avant de parler aussi de Clation d'Intelar les gars, je vous conseille de faire cet SBC là, enfin cet objectif En fait, chaque jour, il y a des SBC qui sortent, excusez-moi, des SBC qui sortent, vous devez faire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième C'est-à-dire que le premier il est aujourd'hui, le deuxième il est demain, le troisième il est après-demain, le quatrième il est dans 4 jours Et dès que vous avez fait tout ça les gars, dans 4 jours vous aurez le pack méga gratuit, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct comme récompense Et c'est toujours des joueurs en plus mais dans les SBC et tout ça, donc franchement les gars, je vous conseille Maintenant on va parler de Clation d'Intelar Donc voilà, passeur hors pair, adressez 4 passes en profondeur décisif avec des attaquants dans le match Amical, Foot Live, Maladure des talents Donc les gars, vous devez adresser 4 passes en profondeur, donc sur Play c'est triangle, sur Xbox c'est Y Avec des attaquants, donc voilà, vous prenez des attaquants, ils ont une belle qualité de passe, vous faites des passes en profondeur Je vous conseille de jouer avec des AG et des AD, comme ça au moins les gars, vu que c'est considéré comme des attaquants, vous pouvez faire des passes en profondeur Donc voilà, je vous conseille de jouer avec des AG et des AD et vous appuyez sur triangle ou Y pour faire des passes en profondeur Dans un seul match les gars, donc ça c'est bien, vous pouvez faire plusieurs matchs mais c'est pas obligé de faire plusieurs matchs Si vous faites 4 passes décisives en un seul match, et bien ça passe, donc c'est nickel Ensuite, marquez 2 buts en dehors de la surface dans le match Amical, Foot Live, Maladure des talents Donc marquez 2 buts en dehors de la surface, les gars, vous prenez des joueurs qui tirent de loin, qui ont une belle qualité de frappe Et vous, les gars, vous tirez en dehors de la surface, vous pétez les barres et voilà, ça va passer Ensuite, soif de buts, déjà c'est bien parce que les gars, un seul match, vous pouvez cumuler les deux, donc c'est très bien Marquez 8 buts avec des joueurs néerlandais dans le match Amical, Foot Live Donc voilà les gars, là vous devez marquer 8 buts avec des joueurs néerlandais Donc je vous conseille de prendre des attaquants qui jouent aux Pays-Bas, avec une belle qualité de frappe Donc voilà, vous prenez, je sais pas, par exemple, moi j'ai Robin, je jouais avec Robin A gauche, peut-être, j'ai pas, franchement les gars, en tête, j'ai pas Mais essayez de prendre des attaquants hollandais, que des attaquants hollandais Comme ça, moi vous marquez les buts, et vous faites des passes D, vous tirez en dehors de la surface Voilà, je vous conseille que d'avoir des attaquants hollandais les gars Donc franchement, voilà, marquez 8 buts avec des joueurs néerlandais les gars Même ça, vous pouvez le faire en 2-3 matchs, donc c'est facile à faire, franchement très facile à faire Les 3, vous pouvez les cumuler Ensuite, remportez 7 matchs Amical, Foot Live, Maladieu de Talant Donc vous devez quand même, les gars, faire 7 matchs minimum Vous devez quand même remporter 7 matchs Et on vous dit pas avec quel joueur, donc voilà les gars Restez sur les joueurs hollandais, voilà, restez sur les joueurs hollandais, full hollandais Ensuite, buteur constant, marqué dans 13 matchs différents avec des joueurs de Bundesliga Les gars, Bundesliga, dans le match Amical, Foot Live, Maladieu de Talant Donc les gars, là, voilà, ça se complique un peu Je vous conseille de prendre juste un buteur hollandais de Bundesliga J'en ai en tête les gars, c'est Wegors, même s'il est pas très rapide Je pense qu'il a une très belle qualité de frappe Et en plus les gars, Maladieu de Talant, je crois que vous devez pas dépasser une certaine note Donc voilà, vous allez pas tomber contre des grosses équipes non plus Les gars, franchement, je vous conseille Déjà, marqué dans 13 matchs différents Vous devez marquer au moins un but dans 13 matchs Donc voilà, vous devez en fait faire 13 matchs minimum pour avoir Kaladieu de Talant Et je vous conseille de prendre Wegors, les gars, ou un Boetus peut-être Mais bon, Boetus, c'est vrai que pour cet objectif-là, ce truc-là Ce truc-là, il a pas une très belle qualité de frappe Alors que Wegors, si Donc je vous conseille de prendre Wegors Et l'entourer de joueurs hollandais Comme ça, les gars, vous allez faire ça en même temps Voilà, ça en même temps Et ouais, c'est tout, en fait, que ça en même temps Pour faire des pages D, tout ça Et non, pour faire des buts, tout ça Donc voilà, les gars, franchement, c'est une carte facile à faire Vous faites tout cumuler ensemble Si vous faites ce que je vous dis Prendre Wegors et l'entourer de cartes hollandaises De joueurs hollandais Donc voilà, par exemple, Wegors, Robben, Boetus, aussi, Bnesiga Vous avez qui ? Vous avez Promesse Vous avez, voilà, les gars, vous avez un tas de joueurs hollandais Donc voilà, facile à faire Les gars, maintenant, on va voir sa carte dans les SBC Dans les SBC, n'importe quoi On va voir sa carte, c'est à détailler dans mon équipe Franchement, elle a l'air plutôt fun J'ai envie de voir ses étoiles, au moins On va voir ses étoiles un peu Un tellar, un tellar, un tellar Hop, hop Un tellar, avec Alors Il a 5 de mauvais pieds, 3 dg techniques Il a moyen d'attaque Voilà, 5 de mauvais pieds, c'est très bien 3 dg techniques En vrai, en soi, c'est pour un buteur Voilà, on demande juste de finir devant les barres Donc c'est pas très grave Moyen d'attaque, ça, c'est un peu bizarre Voilà, pour un buteur, c'est bien d'avoir élevé Et bon, c'est une carte gratuite, les gars On va pas trouver tous les défauts du monde Bon championnat Bon nationalité Il a plutôt une belle vitesse Il manque un peu d'accélération Mais il a une belle vitesse Il a une très belle finition, 98, les gars Il a plus que mon pouce casse middle Il a un peu d'agilité, un peu d'équilibre Ça manque un peu, mais ça en plus Il a une belle tête Endurance, force, agressivité Ouais, les gars Franchement, c'est une carte correcte Après, c'est vrai qu'elle va passer dans l'SBC Si je la fais, je vais pas vous le cacher Donc, elle va passer dans l'SBC, les gars Peut-être que je l'essaierai avec Seedorf et Robin Elle aura le lien Mais je pense vraiment qu'elle va passer dans l'SBC Et voilà, il a l'étire en finesse Donc, voilà, les gars Je vous conseille quand même de la faire Elle est gratuite Et c'est une belle note Mais après, voilà Je pense pas que Elle peut être forte, mais Je pense qu'à ce stade du jeu Vous avez des meilleurs buteurs, les gars Donc, voilà, les gars N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la vidéo Si vous allez la faire Et moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao, les gars Sous-titrage ST' 501